...de l'alimentation humaine, c'est vraiment, les fromages de la société sont vraiment activement liés aux terrois. Alors, sur ce plateau, à l'exception d'Ordre, ce sont des fromages de la région méditerranée. ...de la région méditerranée, mais là où est-ce que c'est l'île de France ? C'est l'île de France, mais on va en parler plus de qualité de la maison. ...de la région méditerranée, donc la région méditerranée, et diverses et variées en termes de géologie, et définitivement, avec au sud les Pyrénées, et au nord de la région, un terroir aussi des moyennes montagnes, c'est-à-dire qu'il y a, c'est le début que le début des ballons d'hiver, le début de la montagne du centre de la montagne. Donc, sur ces deux massifs, sur ces deux massifs, donc il y a des fromages de montagne, l'atome de vache, donc tout l'atome de vache produit sur la marquise guérinée. Au nord de la région méditerranée, sur l'autre massif montagneux, les mailloles, l'ailoles, c'est un fromage qui ressemble un peu au pastel, et qui est produit sur le petit, et qui est produit sur la pâte de vache. Donc, sur ces deux massifs, on a un terroir de fosse, donc de moyenne montagne, un terrain accidenté un peu. Donc, sur ces terrains accidentés, on utilise toutes les vaches de petits detailles, pour savoir la brebouine, le renfort, et ensuite deux petits fromages de chèvre, le rocamado, Ou le portray d'autens d'autens, il va à y avoir surflow, l'autens d'autens. Et lorsque l'autens, il y a un vent d'autens ? Tu as entendu le tiens depuis le nord? Oui, voilà, un vent alors qu'il vient d'autens, el vient d'autens, le vient que s'y ou Tagaba se dus ent viendo les vaches de baban. à la��óbima, sur l'autens d'autens. C'est surtout au niveau de la fabrication, où là, pour faire le rocamadou, on fait un immense fromage que l'on va extraire dans des petits trous, c'est ce qu'on appelle le canin égouté. Alors que celui-ci, c'est moulé à la nourriture, donc en fait, on peut faire le canin, moule, le fromage s'égout, c'est dans le moule. Petite histoire sur le roquefort, le roquefort c'est un produit qui est produit donc pour les deux brebis, uniquement durant la période de la lactation de la brebis, du mois de juin, et c'est la première appellation d'origine obtenue en 1925. Voilà, et ensuite ici on a une petite anecdote, donc ça c'est du bruit. Donc ça c'est nous qui les fabricants, elle a un peu un gris de mots. Et après avec une petite finition de nata, au octobre et au cuirouillement. ... 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